C'est ici, dans son local, que Charles Farré, dit Charlie pour les intimes, passe le plus clair de son temps à quelques mètres de sa collection. Une collection surprenante sur les années football, d'hier à aujourd'hui. Pas un centimètre carré de la bâtisse n'est recouvert d'un objet et autre habillement, se référant au ballon rond. Que de coupe, que de fagnon, que de maillot. C'est-à-dire que ce musée, on veut dire le mot musée, mais pour moi, principalement, c'est la reconnaissance de tous les grands clubs de football qui sont venus faire des tournois qu'on organisait, qui avaient la mémoire de Serge Maisonnès, et qu'en fin des rencontres, m'offraient des maillots signés de tous les grands joueurs. Un musée qui voit peu à peu le jour dès 1975, date à laquelle il crée parallèlement le club des Dockers-Sétois. Un club de foot qui compte aujourd'hui dans ses rangs près de 250 gamins, des gamins issus de familles à faible revenu. Nous, on a voulu ouvrir notre porte, ouvrir notre cœur, et dire que les Dockers, on n'est pas attirés par l'argent, mais on veut ouvrir la porte. Après la médaille d'argent, Charles recevra la médaille d'or du ministère de la Jeunesse et des Sports pour le travail rendu auprès de la jeunesse cétoise. Merci.